Brooke Shields, l'actrice révèle avoir été au début de sa carrière Brooke Shields a présenté, au festival du film de Slyndance aux Etats-Unis, un documentaire sur sa vie Intitulé Pretty Baby, Brooke Shields, le documentaire révèle au monde que l'actrice a été violée au début de sa carrière Un récit inattendu Brooke Shields est présente au festival du film de Slyndance aux Etats-Unis Qui a ouvert ses portes pour son édition 2023, jeudi 19 janvier Durant 10 jours Les personnalités du 7e art vont se croiser dans ce festival qui permet à nombre de cinéastes parfois inconnus du grand public déclore aux yeux du monde Actrice et productrice, Brooke Shields a été conviée à présenter un documentaire sur sa vie Intitulé Pretty Baby, Brooke Shields Un documentaire qui est le lieu de révélation sur son parcours L'actrice américaine y confie en effet avoir été victime d'un viol au début de son parcours hollywoodien Brooke Shields a décidé de briser le silence sur cette agression qui s'est déroulée lors d'un rendez-vous professionnel avec un homme qu'elle connaissait Expliquant vouloir remonter dans sa chambre pour lui appeler un taxi, l'homme l'a invité à monter avec lui C'est alors qu'il est allé dans la salle de bain pour se dénuder et la violer De ce viol, Brooke Shields garde des souvenirs précis, c'était comme une bagarre J'avais peur de me faire étouffer ou quelque chose comme ça Je ne me suis pas beaucoup débattu Je ne l'ai pas fait J'étais juste complètement pétrifiée Je pensais que mon nom n'aurait dû suffire Et je me disais seulement, reste en vie et part C'est elle remémorée dans ce documentaire Après cette agression sexuelle, l'actrice a contacté l'un de ses amis, Gavin Debecker Qui lui assure alors sans détour que c'est un viol L'actrice choisira malgré ce constat et son choc de ne pas porter plainte ou accuser publiquement son agresseur Elle a préféré attendre que le bon moment pour cela vienne Et c'est à 57 ans que Brooke Shields semble avoir trouvé la force de libérer sa parole sur cette agression Alors qu'elle opère une rétrospective sur le début de sa carrière Des débuts durant lesquels elle estime avoir été hyper-sexualisée Alors qu'elle n'était encore qu'une enfant Ce documentaire sera prochainement diffusé sur la plateforme Ulu Comme celle-ci du fandrant, elle a passée et coulant C'est parti.